Cette présentation vous donne une petite introduction au sujet de l'exploitation artisanale et à petite échelle. À part l'exploitation à grande échelle qui est industrialisée et mécanisée, il s'agit ici d'un autre mode de production. Je vais expliquer ce que c'est l'exploitation artisanale, qui sont les acteurs impliqués, pourquoi ils y sont actifs, où on trouve ce phénomène et quels sont les avantages et les défis. D'abord, les termes artisanale et à petite échelle sont souvent confondus. Certains observateurs les utilisent pour parler d'un seul phénomène, notamment l'exploitation minière qui se fait sans grande machine et qui a une productivité relativement faible. En anglais, on utilise souvent le terme ASM, Artisanal and Small Scale Mining. D'autres observateurs font une distinction entre les activités artisanales, qui ne sont pas mécanisées, et la production à petite échelle, qui est peu mécanisée et qui diffère de la production industrielle, surtout en ce qui concerne l'ampleur de cette activité. Ces activités créent beaucoup d'emplois, car elles sont faites à la main, en l'absence des machines, et demandent relativement peu d'investissement. L'entrée dans cette activité est relativement facile et ne demande pas de formation spécifique, ni un grand capital financier, au moins pour les mineurs qui ne doivent pas généralement supporter des coûts, cela est fait par les propriétaires ou les gérants des mines. Les activités artisanales sont faites par des individus, des groupes ou des collectivités. Dans l'exploitation artisanale, on parle souvent des équipes de mineurs. Dans l'exploitation à petite échelle, on voit souvent des coopératives minières. Les activités ont souvent un caractère dit informel, c'est-à-dire qu'elles se font en dehors du cadre formel étatique, qu'elles ne sont pas totalement régulées par la loi, et qu'elles ne génèrent pas de taxes officielles et par cela ne contribuent pas au budget public. Ceci est souvent vu comme un grand problème, et c'est la raison pour laquelle les mineurs artisanaux sont des fois criminalisés. En plus, dans certains cas, les activités minières artisanales sont aussi techniquement illégales, car elles n'adhèrent pas à la loi. Ou bien elles ont lieu dans des endroits où elles ne sont pas permis, par exemple dans des concessions qui ont été attribuées à de grandes entreprises minières. Finalement, il y a souvent absence des mesures de sécurité de travail, protection de la santé ou de l'environnement. Mais il faut bien noter que les observateurs ne réussissent pas à établir une définition commune à cause de la diversité des pratiques sur le terrain. Par exemple, dans certains pays, l'exploitation artisanale est reconnue dans la législation nationale, dans d'autres, ce n'est pas le cas. En termes d'organisation, il y a aussi beaucoup de différences par rapport à la nature du minerai exploité, par exemple l'or, le diamant, le charbon, la casse éthérite, etc. Il y a également des différences entre l'exploitation souterraine, donc dans des puits, l'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation alluviale. En tout cas, globalement, il y a beaucoup de gens qui dépendent directement de ces activités minières et qui sont donc impliqués dans l'extraction. Comme ces activités, je l'ai dit, sont souvent informelles et ne sont pas enregistrées, donc il est très difficile de connaître le nombre exact de personnes impliquées. Néanmoins, on estime que globalement, environ 25 millions de gens font de l'exploitation artisanale. On les appelle les « creuseurs artisanaux ». Mais ce ne sont que seulement les gens qui creusent qui y vivent. Il y a aussi toute une série de gens qui travaillent autour des mines, soit dans la transformation des produits, soit dans le commerce ou les services. Il y en a qui préparent à manger, par exemple, dans les mines. Il y a des femmes qui se prostituent, etc. Alors, si on compare avec l'exploitation à grande échelle, il est estimé que dans les pays en développement, environ 2 millions de personnes y sont engagées. Où est-ce que l'exploitation artisanale et à petite échelle a lieu ? Sur cette carte, vous voyez les zones de médium en jaune et de haute intensité en rouge. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de creuseurs en Chine, en Indonésie et dans de grands pays comme l'Inde et le Brésil. Les chiffres, surtout pour l'Afrique, sont probablement fort sous-estimés. Mais comme je l'ai dit, il est très difficile de reconnaître le nombre exact. Alors, la carte présente aussi la situation à la fin des années 90. C'est pendant cette période que les décideurs politiques, ainsi que les organisations comme la Banque mondiale et l'Organisation internationale de travail, commençaient enfin à s'intéresser au secteur mini-artisanal. Mais le phénomène existait bien avant. Dans plusieurs régions, l'exploitation artisanale existe depuis des siècles. Mais elle était souvent complémentaire à d'autres moyens de subsistance, comme l'agriculture. Pendant les années 1980, on a pu observer un boom des activités minières artisanales à cause des crises économiques dans différents pays. Le prix de certains minéraux avait chuté. La Banque mondiale et le FMI poussaient les pays en développement à privatiser leur secteur minier et à implémenter des programmes d'ajustement structurel. Alors, beaucoup de gens perdaient leur emploi dans le secteur formel, ce qui poussait pas mal de gens à s'engager dans le secteur informel. Et l'exploitation artisanale prouvait être un secteur qui attirait beaucoup de gens. Comme je l'ai dit, le secteur artisanal est souvent criminalisé à cause de ce caractère informel. Alors, dans les années 1990, on soulignait surtout les impacts négatifs du secteur artisanal sur le plan social, environnemental, des droits de l'homme, de la santé. Et de plus en plus, on se rendait compte que les gens se tournaient vers l'exploitation artisanale à cause de la pauvreté et le manque d'alternatives. Pour la plupart des observateurs et décideurs politiques, la solution se trouvait alors dans la formalisation des activités, pour qu'elles soient enregistrées et mieux contrôlées. C'est ainsi que dans plusieurs pays, le secteur artisanal a été reconnu dans les codes miniers. Mais dans la pratique, la formalisation reste difficile. Souvent, le gouvernement ne crée pas le cadre qui peut supporter les activités artisanales, et donc les creuseurs et les négociants ne sont pas incités à se formaliser. Par exemple, en République démocratique du Congo, le Code minier prévoit que des zones d'exploitation artisanale doivent être créées pour accommoder des activités artisanales. Mais en pratique, il y a très peu de ces zones. Et les parties les plus minéralisées du pays ont tous été données en concession à de grandes entreprises minières. Et ceci nous mène à un autre grand problème, c'est-à-dire que dans leur politique, la plupart des gouvernements donnent priorité à l'exploitation à grande échelle, car ça génère plus et plus facilement de taxes. Maintenant, on peut se poser la question « Qu'est-ce qui pousse les gens à s'engager et à continuer à s'engager dans le secteur artisanal ? » Premièrement, comme je viens de le dire, certaines personnes sont poussées par la pauvreté. N'ayant aucune alternative pour gagner leur vie, ils s'orientent vers le secteur minier. Ceci est lié, dans certaines régions, à la baisse de production et des revenus de l'agriculture et à la compétition foncière intensifiée. Souvent, on combine les activités agricoles avec les activités minières en faisant l'exploitation minière, par exemple pendant la saison sèche. Un autre facteur sont les conflits armés, qui créent une insécurité et une économie de guerre, ce qui est une situation à laquelle les activités minières artisanales sont bien adaptées, parce que les minerais comme l'or et les diamants sont faciles à payer. Puis, certains creuseurs sont également attirés par les promesses de gains rapides. On voit cela très clairement dans les ruées de l'or, par exemple. Quand un nouveau gisement est découvert, cela peut attirer des milliers de gens qui s'installent presque d'un jour à l'autre, et qui s'en vont dès que la production commence à baisser. Dans la littérature scientifique, on distingue des facteurs dits « push » et « pull », donc des facteurs qui poussent et d'autres qui attirent les gens vers ce secteur. Mais en réalité, on voit que les facteurs « push » et « pull » coïncèdent. Les gens sont, par exemple, poussés par le manque d'alternatives, mais de l'autre côté, l'exploitation artisanale est l'option la plus attractive, car en moyenne, elle rapporte plus que le petit commerce ou l'agriculture. Quels peuvent être les avantages de cette façon d'exploiter le sous-sol ? L'exploitation artisanale contribue sans aucun doute à la croissance et au développement local et régional, bien que ce soit souvent à travers le secteur informel. Par exemple, le commerce des minerais est souvent une source importante des dévises étrangères. Cette exploitation artisanale nourrit aussi plein d'autres activités économiques, comme le petit commerce, différents services dans les sites ou même l'agriculture autour des sites. De cette manière, elle rapporte probablement plus de bénéfices à l'économie locale que l'exploitation à grande échelle, qui est souvent déconnectée de la localité. Les grandes entreprises opèrent en enclave, généralement. Ensuite, le secteur artisanal crée de l'emploi pour beaucoup de personnes qui ont peu d'alternatives. Les barrières d'entrée sont relativement basses et les relations entre les creuseurs sont aussi relativement égalitaires, bien qu'il y ait des gens qui ont des spécialisations et qui sont rémunérés plus. À la fin, tous travaillent dans des circonstances difficiles, parfois dangereuses, ce qui crée un esprit de solidarité, des normes égalitaires et une forte cohésion sociale. L'exploitation à grande échelle, d'autre part, crée relativement peu d'emplois. Et même si les conditions de travail de ces ouvriers sont meilleures, il y a de fortes inégalités en termes de relations de pouvoir, ce qui fait que ceux en bas de l'échelle n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Finalement, pas tous les gisements peuvent être exploités par de grandes entreprises, soit parce que ces gisements ne sont pas assez profitables, soit parce qu'ils sont difficilement accessibles ou on manque les infrastructures. Le secteur artisanal peut être mieux équipé pour travailler dans de telles conditions. Mais il y a aussi plein de défis, surtout sur le plan social, économique et environnemental. J'ai déjà insisté sur le fait que les conditions de travail sont souvent mauvaises. Les travailleurs artisanaux ne mettent pas de protection, sont mal équipés, les mesures de sécurité dans les puits souterrains sont inappropriées. Et ceci peut causer des éboulements, l'asphyxie et plein d'autres maladies. Puis il y a aussi des femmes et des enfants qui font des travaux extrêmement lourds, comme celles que vous voyez sur la photo. Elles sont en train de broyer les roches extraites des puits de l'or. Elles broient la main et elles respirent plein de poussière. Aussi, l'afflux des travailleurs migrants peut causer des problèmes sociaux et culturels ou des conflits avec la population locale. Plus en général, il y a pas mal de conflits autour des sites artisanaux. Parfois, des groupes armés en profitent pour contrôler un site et exorquer les gens. Il y a souvent une distribution inégale de profits avec les hommes armés, les élites ou les propriétaires des puits au sommet de la chaîne. Ceci est lié à la pauvreté dans les sites, car il n'y a pas toujours une bonne production et pas tout le monde gagne dans les puits. Souvent, il y a aussi quelques problèmes liés à l'alcoolisme et à la prostitution. Et en opérant dans l'illégalité, leurs droits ne sont pas protégés. De plus, l'attractivité du secteur minier dans certaines régions fait que les gens abandonnent massivement le secteur agricole. La production locale s'arrête, la nourriture doit être importée, ce qui est plus coûteux. Également, sur le plan environnemental, les activités minières peuvent causer des éboulements, des érosions, ainsi que la pollution de l'air et des eaux. Dans l'extractation alluviale de l'or, par exemple, le mercure est utilisé, sans aucune précaution. Il y a donc une multitude de défis à relever, mais également des opportunités à reconnaître.